Là ça va être la main la plus difficile à faire, la plus compliquée à faire celle-là, c'est pour faire ça. On va essayer de le faire tout doucement, alors ça le joue en 3 celui-là, c'est 1, 2, et le 3ème coup il faut appuyer avec la main comme ça. Et puis que la paume de la main touche la corde. Il faut essayer de faire un claquement, alors on fait 1, on remonte et 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça peut plus dur mais si on fait tout doucement, 1, on remonte, 1, 2, 3. Il faut toujours se dire ça. Et lorsqu'on fait le claquement ici là, avec la paume là, sur la main, il faut faire un truc aussi. On appuie et dès qu'on fait le claquement, il faut que les doigts ils font clac. Il faut retirer un petit peu les doigts, une miette, il faut les enlever un petit peu. On appuie. Vous voyez, il ne faut plus appuyer dessus, mais on laisse la main dessus, que les cordes ils font... Voilà, si on appuie dessus, la corde elle sonne bien. Mais si on n'appuie pas dessus, ça fait... Lorsqu'on fait le claquement, il faut que ça fait ça. Claquement. Hop, on enlève un petit peu les mains. On étouffe les cordes. On les enlève pas carrément la main. On appuie moins fort dessus juste. Et avec ça, on pourra jouer Voici les Signs, tous les murs de la prison, même si tu es en allée, tu es digne. C'est tous les mêmes traitements. Après, ça vient tout seul avec le temps, on aura l'habitude de le faire ça. Ça vient tout seul après.